Le Palais de la Découverte rouvre ses portes. Et depuis son inauguration en 1937, ce lieu, situé juste à côté des Champs-Elysées, a toujours gardé la même ambition, vulgariser les sciences. Ce temple de la science fondamentale, ouvert à tous, où chacun peut contempler en s'instruisant de manière vivante les conquêtes de l'esprit humain dans tous les domaines de la science. Ici, pas de collection derrière des cadres, mais des expériences. Le but, montrer la science en train de se faire, bien loin d'un musée classique, comme l'expliquait son directeur. On ne peut pas dire que le Palais de la Découverte soit un musée. On pourrait dire, s'il collectionne quelque chose, il collectionne des idées, des idées qu'il met en valeur, qu'il présente. Qu'il présente avec des expériences, des expériences scientifiques. Pour chaque expérience, des médiateurs qui expliquent, qui montrent. Et le visiteur devient un cobaye humain. Comme ici, en 1981. Je n'ai pas peur. Tu vois, je ne peux absolument pas te faire mal. Je suis totalement protégé parce que l'électricité ne circule qu'à l'extérieur. Être acteur de l'expérience, c'est une formule qui fonctionne. De quoi narguer un peu. Depuis 50 ans, le Palais mise sur l'animation scientifique. Un succès constant, envié même par les Américains. Près de 650 000 visiteurs en 1985. Les années passent et la science évolue. Le Palais s'adapte à ces changements. Par exemple, dans les années 90, un atelier permettait d'apprendre le fonctionnement du tout nouvel Internet. Mais il y avait aussi des expositions expliquant le clonage ou la couche d'ozone. Nous pensons que l'évolution de la science qui se complexifie, qui s'approfondit, la rend peut-être de plus en plus éloignée du grand public. C'est cette question que nous voulons aborder. En plus des expositions permanentes, le Palais accueille des expositions temporaires, souvent impressionnantes. Mais toujours avec l'idée originelle, rendre accessible le savoir. Le but des expositions au Palais découverte, c'est de rendre ça le plus pédagogique possible, notamment à destination des enfants. Mais les parents ne sont pas laissés pour compte. Le Palais rouvre ses portes pour seulement six mois. Car ensuite, il sera fermé pour cause de travaux de rénovation pendant au moins deux ans. Alors si vous voulez vous faire électrifier, c'est maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !